Je passe la parole au professeur Omskini, professeur gastro-pédiatre à l'hôpital Avicenne-Rabat, qui va nous parler d'une autre entité de l'atteinte hépatique, on a le cholestase, on a l'insuffisance hépatoculaire, qui va nous parler de la cytolise chez l'enfant. A vous la parole, professeur Omskini. Merci. Mon ami, professeur Edliss, c'est ma facilité, non mais mon attache. Donc il vous a mis dans le bain de l'hépatologie pédiatrique, donc on est toujours dans le froid. Je commence d'abord par remercier l'équipe de FES et la personne du professeur Fiden de m'avoir convié. Bravo pour la qualité de l'organisation et le nombre des participants en témoignent. Donc on m'a confié la tâche de vous parler de la cytolise hépatique chez l'enfant. En fait, c'est un élément biologique. Donc comme la plupart d'entre vous, vous demandez des examens complémentaires et le plus souvent vous tombez sur des transaminages élevés. Donc en fait, je ne vais pas vous apprendre énormément de choses. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment organiser les idées dans nos esprits. Imaginez un train avec des wagons éparpillés. Moi, ce que je vais faire, c'est essayer de mettre ces wagons l'un après l'autre par ordre de priorité dans votre raisonnement. Et commencez par les plus importants selon l'orientation que vous aurez selon vos patients. Et non pas demander tout d'un seul coup. Donc, la cytolise hépatique, ça témoigne d'une inflammation et d'une nécrose. A chaque fois que vous avez des transaminages qui sont augmentés, c'est des hépatocytes qui décèdent, qui meurent et qui se nécrosent. Et donc, qu'on perd. Et de l'inflammation. Mais ce n'est pas toujours que le foie. Des fois, les transaminages peuvent venir dans d'autres organes. Donc, à chaque fois que vous avez des transaminages élevés, il y a une agression. Infection, ça peut être des médicaments toxiques, ça peut être des toxiques. Ça peut être des anticorps. Ça peut être aussi une souffrance. Un nouveau-né qui naît dans un cadre de souffrance sur la table, vous aurez une souffrance hépatique avec des transaminages qui peuvent augmenter. En tout cas, c'est des hépatocytes qui se nécrosent et qui libèrent ces entités dans le sang. Pas mal d'entités sont libérées dans le sang. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les transaminages et qui témoignent plus de l'atteinte hépatique. Il faut savoir qu'on en a deux. Les plus connues, les plus utilisées. La lacte est plus spécifique du foie. Elle est strictement intracytoplasmique. Alors que les azates, on les trouve au niveau du foie, mais aussi au niveau du muscle, muscle scélétique et lisse. Et aussi, au niveau du cœur, les éléments figurés du sang. Et c'est au niveau des mitochondries. Donc, ce sont deux entités qui vont augmenter à chaque fois qu'on a une lisse des hépatocytes. Mais aussi, à chaque fois qu'on a une pathologie, surtout musculaire, cardiaque. Mais chez l'enfant, c'est plus le muscle scélétique qui est incriminé lorsque l'on a des transaminages augmentés. Et dans ce cas, d'où l'intérêt de demander à chaque fois que vous doutez des CPK, donc les enzymes musculaires. Alors, qu'en est-il de ces transaminages ? Ils nous permettent d'apprécier est-ce qu'il y a une écrose ou pas, donc l'existence, et surtout son intensité selon le degré d'augmentation de ces transaminages. On parle de degré d'augmentation. En fait, il y a plusieurs chiffres selon les laboratoires. Il n'y a pas un chiffre normal de 5 à 35. Souvent dit, normal, c'est moins de 35 unités. Alors, il faut toujours se fier aux laboratoires à qui vous avez demandé l'examen. Et donc, voir les normes de ce laboratoire. Parce que chaque laboratoire a ses techniques. Et donc, il vous propose les normes. Et donc, à chaque fois que vous avez une augmentation de plus de 400, vous êtes déjà à 10 fois la normale. Donc, c'est déjà une cytolyse importante. Donc, les cytolyses modérées, c'est des cytolyses de 3 fois la normale, 5 fois la normale, en tout cas moins de 10 fois la normale. Et ça, c'est un élément intéressant dans notre raisonnement éthiologique. On ne va pas être très théorique. On va avoir beaucoup de cas cliniques. Et donc, on commence par le premier. C'est des cas vécu qu'on a eu dans le service. Et je commence par la première. C'est une petite de 9 ans admise chez nous pour une histoire de transaminase élevée. Là, vous avez vu ces transaminases. Est-ce qu'elles sont très élevées ? On a les azates à 193, les azates à 23. Donc, est-ce qu'il y a une atteinte hépatique ? Peu probable. Mais en tout cas, c'est des transaminases qui sont quand même élevées. Dans son histoire, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une consanguinité avec beaucoup de décès dans la fratrie. La clinique à 9 ans, elle était déjà pâle, avec un syndrome oedémateux, avec de l'acide, une hépatomygalie, une spinomygalie, une circulation vénuscollatérale. En fait, le signe qui a poussé les parents à reconsulter, même malgré les décès, c'est la distension. Alors, pour avoir l'esprit clair, on a demandé les CPK. Ils n'étaient pas élevés. Donc, ce n'est pas vraiment d'origine, les azates, ce n'est pas vraiment d'origine musculaire. Alors, qu'en est-il du reste du bilan ? Le bilan hépatique, le reste du bilan hépatique n'est pas très perturbé. On a une petite augmentation de la bilirumine. Mais surtout, à chaque fois qu'on a une pathologie des transamines élevées, on suspecte le foie et il faut explorer les fonctions de synthèse hépatique. Le TPTB, et le professeur Idrissi l'a bien signalé, on confirme l'insuffisance hépatocululaire en donnant de la vitamine K dès l'admission. Là, c'est le réflexe qu'on apprend aux jeunes résidents et médecins. C'est à chaque fois que vous avez une pathologie hépatique, surtout cholestatique, commencer par donner de la vitamine K pour améliorer les fonctions de synthèse hépatique s'il n'y a pas une insuffisance hépatique. Le reste du bilan, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des signes, une hypoalbuminée sévère et on trouve quand même une protéinerie. Comme vu le DEM généralisé, il faut toujours explorer le rein. Sur l'électro-reuse des protéines, on a une hypergamma, le test de COMC négatif, on a une apthoglomine effondrée. La fonction rénale est normale, la photoprotéine est normale. Alors, l'échographie, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre un foie dysmorphique. Ça veut dire que c'est une pathologie chronique. Lorsque le foie est dysmorphique, hyper-échogène, ça témoigne d'une chronicité de... Épicissement du petit-tipulant, c'est un signe échographique de l'hypertension portale. Et puis, la quantacite, la fibro montre l'existence de signes d'hypertension portale à type de varice oesophagique. Alors, quelle est la... Tu es trop fort. Oui, quelle est la suite de notre raisonnement ? À quoi doit-on pour ça devant ce tabou ? Qu'est-ce qui vous a dérangé le plus ? Le décès. Voilà, c'est le décès dans la fratrie et cette histoire, très bruyante, très bruyante. Il y a des transaminas, mais aussi il y a une atteinte hépatique chronique, compliquée déjà d'hypertension portale. Alors, vu les antécédents, vu... Et on a pensé à la maladie de Wilson. Il faut y penser. Et rapidement. Effectivement, on a fait le bilan. Donc, le bilan de la maladie de Wilson, c'est biologique. C'est d'abord sur le clasmy, la cultrerie. La cultrerie, vous ne pouvez pas la demander, elle n'a pas beaucoup de valeur. Mais surtout la cultrerie, donc le cuivre dans les urines de 24 heures. Et on a eu une petite augmentation de la cultrerie. Mais on a chargé l'enfant avec de la dépénicillamine, qui est un quélateur. On a eu une augmentation de la cultrerie, qui est en faveur du trouble de métabolisme du cuivre, de la maladie de Wilson. Là, sur le plasmide, elle est basse aussi, à 0,16. Elle est basse, elle n'est pas tout à fait normale. On a complété par l'examen de l'ophtalmo à la recherche de l'anneau de Kézé-Flécher, qui n'était pas présent. Donc, on a conclu à une maladie de Wilson, au stade 2, d'insuissance hépatocélulaire, malheureusement. Et donc, on n'a traité pas un quélateur de cuivre, parce qu'elle est très symptomatique. Donc, les autres produits n'ont pas de place dans ces situations. Vraiment, il faut presque un quélateur de cuivre, afin de réduire au maximum la surcharge au niveau des différents organes. Alors, qu'en est-il des transaminases qu'on a eus initialement ? Donc, on les a mis sur le compte des transaminases d'origine d'autres organes, notamment rénales, toutes les molyses, parce que dans la maire de Wilson, il y a une molyse à test de comptes négatif, et peut-être aussi d'origine hépatique. Voilà. Donc, on l'a traité par la dépénitionnelle. Comme elle est grande, on l'a mis sous 900 mg par jour, avec un régime. Voilà. Deuxième malade, toujours des transaminases, à votre avis, élevées ? Dix fois l'aliment mal. Alate, 259, donc modérément élevées. Alors, lui, c'est Oussama, 7 ans, adressé pour une histoire de distension abdominale et de retard de croissance important. Il y a une consanguinité, et on trouve une sœur qui est aussi suivie pour une distension abdominale. Les autres frères et sœurs sont bien portants. Ça bloque ? Non. Voilà. Donc, selon l'intégratoire, parce que l'intégratoire est très important et majeur dans le raisonnement devant des transaminases élevées, on a trouvé que cet enfant a commencé à avoir une distension dès l'âge de 6 mois, et il y a eu une installation de ce retard de croissance, et tout retard de croissance doit inquiéter les médecins, et surtout les pédias. Donc, l'évaluation de la croissance doit être systématique au cours de toute consultation. Donc, à l'examen, on trouve une hépatomygalie énorme, mais de consistance molle. Et ça, des fois, initialement, les médecins n'avaient pas trouvé cette hépatomygalie, mais c'est à la percussion qu'on trouve une matité. En fait, elle est tellement molle qu'on la confond avec une consistance d'un abdomen distendu normal. Et ça, c'est un élément intéressant dans l'orientation diagnostique. Là, c'est l'évaluation de la croissance. Vous voyez qu'il y a un retard quand même assez manifeste. Il a une taille d'un enfant de 3 ans. Heureusement que l'os ne mûrit pas, donc il a encore des chances pour grandir. Alors, comme il a des transaminases élevées, on a demandé les CPK, ils étaient élevés aussi. Donc, il y a une participation musculaire dans sa pathologie. Est-ce que les alètes sont aussi élevées ? Et donc, il y a une participation hépatique et musculaire. Le reste du bilan hépatiquement des gamma-GT élevés, et surtout, ce qu'on a trouvé, c'est une hypoglycémie. Effectivement, à l'intégratoire, on trouve que les parents rapportent cette hypotonie matinale, le matin. Il est tout hypotonique, en fait. Ce sont des hypoglycémies d'origine... C'est des hypoglycémies qui expliquent ce symptôme. Alors, Les glycogènes, c'est une hypoglycémie homogène. Alors ? Voilà. Très bien. Bon, on a pensé aux glycogénoses, effectivement. Donc, on a complété le bilan et on a fait le bilan des glycogénoses. Le cycle glycémique, l'acide lactique, qui a augmenté de façon importante en post-prandial. Donc, c'est un problème du métabolisme du glycogène. Le malade qui est incapable de mobiliser son glycogène en cas de besoin. Et donc, il développe des hypoglycémies. La biopsie a montré cet aspect végétal, des hépatocytes, qui est en faveur des glycogénoses. Et donc, c'est une glycogénose type 3. Et la fille aussi, sa soeur de 5 ans, est porteuse aussi de glycogénose type 3. Donc, qu'est-ce qu'on a... Le traitement, c'est purement diététique. Donc, il faut éviter les hypoglycémies. Et plus ils sont jaunes, plus c'est difficile. Parce que la nuit, il faut soit mettre en place une sonde nasogastrique pour les nourrir toute la nuit. Soit les réveiller à chaque fois pour leur donner à manger. Pour éviter ces hypoglycémies pendant la nuit. Et donc, chez lui, on a préféré utiliser le maïzena. C'est de la fleur de maïs cru. Et donc, ça évite les hypoglycémies entre les repas. Troisième cas clinique, c'est des transaminases, peu élevées aussi. Vous voyez, à chaque fois que vous avez des transaminases anormales, qui durent, ça, il faut chercher la cause. Il ne faut pas tolérer des transaminases qui restent élevées chez les enfants. Alors, celui-là, c'est il y a deux mois. Et là, vous allez rapidement répondre, retrouver le diagnostic. Donc, on n'a pas de consanguinité. C'est l'unique de sa famille. Il était bien portant. Il a pris une grossesse, un accrochement sans problème. Et puis, dès la première semaine, il a nictère. Et bien sûr, il faut voir les couches. Et les selles étaient bien en mastic. Et à l'examen, on trouve une hépatone guélie ferme, déjà à deux mois et demi, deux mois et demi, ferme, avec des selles complètement décolorées qui sont restées décolorées au cours de l'hospitalisation. Et ça, c'est important. À chaque fois qu'on les hospitalise, il faut tous les jours voir les selles au moment où on fait le diagnostic différentiel. Alors, à quoi on pense ? Devant une bilirumine conjuguée élevée, gamma-GT très élevée, et celle décolorée. Vous avez appris la leçon. Donc, c'est une atrisée des voies biliaires. On fait rapidement le diagnostic différentiel. Pendant les trois jours, on reçoit les enfants. Avant de confier le malade au chirurgien, ça doit être rapide. Idéalement, c'est de les opérer avant un mois et demi. Mais plus souvent, ce sont des enfants qui arrivent tard. Donc là, c'est une atrisée des voies biliaires. Il a eu son casaï, initialement un succès, mais par la suite, un échec. Le quatrième cas, là, on retrouve les trans-héminés très élevés. C'est une histoire récente chez un enfant de 12 ans qui n'a pas d'antécédent, à part un surpoids. Il est vacciné contre l'hépatite B et contre l'hépatite A. Et puis, une asthémie. Et puis, deux semaines plus tard, un nictère. A l'examen, on trouve... Les parents disaient qu'il avait juste un surpoids. Mais en fait, selon la courbe, il a une obésité. Il faut toujours interpréter l'IMC chez l'enfant, selon les courbes de l'IMC. Donc, le reste du bilan retrouve un TP bas qui ne s'est pas corrigé par la vitamine K. Et donc, avec un bilan lipidique normal, une glycémie normale, l'albuminité encore normale. Et puis, l'ictère. L'échographie montre un fois homogène. Donc, il n'y a pas vraiment de signe en faveur d'une hépatopathie chronique. Et là, on fait tout un bilan. La première des choses qu'on... Pardon. Donc, la vitamine K. La première cause devant une hépatite aiguë, c'est rechercher ce qu'est une prise médicamenteuse, notamment le paracétamol ou autres, les AINES. C'est vrai qu'on a trouvé une notion d'une prise d'AINES deux semaines avant l'apparition des symptômes. Mais, bon, on a gardé cette éventualité. Il faut toujours demander l'hépatite A comme éthiologie. Et comme l'hépatite A était négative, on a complété par les autres virus, parce que c'est ce qu'il faut faire. Soit c'est toxique, soit c'est l'hépatite A. Et aucun élément positif. On a vraiment fait le tour des virus connus. Et puis, on a commencé à penser à la maladie de Wilson et l'hépatite auto-immune. Il nous a vraiment posé problème, parce qu'on a trouvé et une petite cuprurie un peu élevée, et des anticytosoles légèrement positives. En tout cas, vu l'insuffisance hépatique et vu le pronostic dont on a démarré la corticothérapie, cet enfant s'est amélioré au bout de deux mois. Il a amélioré complètement son bilan hépatique avec sa fonction hépatique. Le problème, c'est qu'il a installé une aplasie modulaire. Et donc, actuellement, il est suivi par les hématologues. Le même cas. Il est suivi par les hématologues. Il vient de sortir de son aplasie au bout de deux ans. Voilà. Donc, vous voyez, c'est à partir de ces transaminases très élevés. On a eu une hépatite cholestatique. L'origine est auto-immune et douteuse. Mais bon, heureusement qu'il est sorti de son... À un certain moment, on a commencé à penser à la transplantation hépatique. Rapidement. Juste... Là, j'ai Yacine. Il a des transaminases très élevées, un TP bas. Et donc, on a trouvé une maladie de Husson. Là, radige à cinq mois. Les transaminases ne sont pas très élevées. Gamma-GT normal. C'est une maladie de bilère. Donc, c'est une maladie cholestatique. Rajar, trois mois. Transaminase modérément élevée. C'est une atrisée des voies biliaires. Alors, comment procéder devant des transaminases très élevées ? Rapidement. C'est toujours le bon sens. L'âge. Les antécédents, c'est important. La consanguinité. Le taux des transaminases qui nous aident. Est-ce que c'est une forme aiguë, présentation aiguë au chronique ? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des signes d'affection chronique ? Est-ce qu'il y a des signes associés ? Et puis, le bilan, par la suite, ça va être un bilan orienté. Mais toujours, éliminer les virus, les médicaments, l'auto-immunité, la maladie du sein. Et puis, lorsqu'on ne trouve pas ça, il faut, selon les signes associés, commencer à évoquer les maladies métaboliques chez l'enfant. Ça, c'est important. Et surtout, évoquer, s'il vous plaît, les maladies traitables. Je vous remercie. On laisse la parole à la salle pour quelques minutes. Je ne vous apprends rien, mais c'est juste les idées qui doivent être claires. Ne jamais minimiser les transaminases qui restent même modérément élevées. Les macro-transaminases, on en parle. Il y a des patients sains qui ont des transaminases élevées. Mais ça, c'est rare. Vraiment, c'est l'adulte. La maladie ciliaque, il faut y penser. Je l'ai mise dans le bilan qu'on fait. Lorsqu'on a des transaminases isolées, il faut penser à la maladie ciliaque et ne pas hésiter à demander les antitransglytaminases type IGA. Oui, professeur Idrissi. Je vous remercie pour votre excellente présentation. Quand est-ce qu'on fait la PBR ? La PBR, c'est toi qui vas le décider. Donc le médecin qui va avoir des transaminases qui vont durer dans le temps, il a éliminé les éthiologies les plus évidentes, il va te l'envoyer. Et donc effectivement, lorsqu'on n'a pas d'examen biologique qui confirme la maladie et qu'on a des transaminases qui restent persistantes, même isolées, je pense qu'il faut voir le foie. L'enfant qui a l'obésité, on a pensé à la stéatose et à la stéatose hépatite chez lui. C'est bien avant. Le NASH. Le NASH, donc, c'est ce qu'on appelle la maladie de soda. Et donc on va en voir de plus en plus. Ça va être la première cause de cirrhose et de transmutation hépatique. L'échographie, c'est vrai, ça aide des fois à trouver ce foie qui est stéatosique. Donc n'hésitez pas à demander rapidement des alates et une échographie chez les obèses. Une dernière question. Plus qu'un commentaire. Merci professeur Delicine, merci professeur Moschini pour ces deux exposés enchaînés. Toujours est-il dans le cadre des maladies rares mais qui sont traitables, qui sont parfois indications thérapeutiques urgentes. Je veux juste souligner le déficit en cortisol. Un déficit de cortisol chez le nourrisson, chez le nouveau-né. Elle peut donner une cholestase, une élévation des transaminases qui est peut-être parfois chronique. Donc y penser chez tout nourrisson, tout nouveau-né, même en présence d'une hypoglycémie. Une fois, il est victime dans ces situations. Donc hypoglycémie avec un hictère, penser au déficit en cortisol qu'il faut traiter. Soit dans le cadre d'une malformation congénitale, malformation à un bon niveau bitutarisme congénital, ou autre. Vous avez tout à fait raison, Madame Idrissi l'a mis sur la deuxième liste. La deuxième liste, mais il faut y penser parce que le traitement est... Et surtout dans le cadre du pan épopé-suitarisme. Oui, c'est vrai, très tard. C'est l'âge de l'âge, déficit en cortisol, une insuffisance sur l'alien périphérique. On a eu des enfants avec des ictères, avec une petite cholestase, élévation des transaminases. Il faut penser devant une douleur abdominale aiguë à la insuffisance sur l'alien. Voilà, merci. Heureusement, la dernière, la cirrhose non alcoolique hépatique, chez les enfants avec un diabète de type 2, heureusement, on n'en a pas encore. Vous l'avez bien évoqué, obésité, glycémie H1 à 1,18, comme vous l'avez signalé. C'est vrai qu'il faut penser d'abord aux pathologies traitables, juste traitables, ça c'est important. tyrosinémie, maladie huissonne, l'hépatite auto-émue, les déficits de synthèse, les anomalies de l'urée. Et surtout, lorsque vous avez des cas de décès, il ne faut pas hésiter à envoyer les patients très tôt. Parce que la tyrosinémie qu'on a eue, elle m'a été adressée par mon collègue, le docteur Sassere, et c'est une fille qui a déjà eu des décès, et c'est qu'à l'âge de 3 mois qu'elle consule. Donc c'est bien dommage. Donc le dépistage précoce et le diagnostic précoce, ça c'est intéressant. Merci. Donc on termine cette table ronde, remercions les orateurs, les modérateurs et les maux assistants. Je donne la parole à la prochaine table ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada